... Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de la rédaction. Voici les principes faits. Le président de la République est arrivé donc à New Delhi pour prendre part à la conférence internationale sur l'énergie solaire et renouvelable. Et le président Kenyatta rencontre l'opposant Raïla Odinga. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Smaïl Omar Ghele, est arrivé donc aujourd'hui en début de soirée à l'aéroport militaire de la ville de New Delhi en Inde pour participer demain au sommet sur les énergies solaires de l'Alliance internationale. Le président de la République a été accueilli donc au pied de l'avion par le secrétaire adjoint des affaires extérieures de l'Inde, Rudrenda Tendon, et l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anurag Srivastava. Le chef de l'État, donc Ismaïl Omar Ghele, a eu donc un bref entretien, donc un tête-à-tête au salon d'honneur avec le secrétaire adjoint et l'ambassadeur. Le chef de l'État, donc, était accompagné d'une importante délégation, dont notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Yousouf, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles Yonis Ali Gheidi, et d'autres experts dans le domaine des énergies renouvelables. Rappelons que l'Alliance solaire internationale est une initiative lancée par l'Inde et la France, qui vise à augmenter de manière significative la production d'électricité solaire dans les 121 pays situés en totalité ou en partie entre les tropiques du Concert et du Capricorne, des pays en voie de développement pour la grande majorité. Cette alliance a pour vocation, donc, de constituer une plateforme de coopération entre ces pays en voie de développement à fort potentiel solaire et les pays développés disposant de technologies solaires avancées. Elles se fixent, entre autres, pour ambition de réduire les coûts des dits technologies et de développer l'innovation et des financements en faveur des pays du Sud. Et pour nous en dire plus avec nous en direct, donc, par téléphone depuis Noudali, notre correspondant sur place, Saïd Mohamed Halato, donc, depuis l'Inde. Bonsoir, Saïd. Bonsoir, Mohamed. Comment ça va ? Ah, ça va très bien, Saïd. Donc, j'espère que pour vous aussi, ça va. Vous êtes, donc, en Inde pour couvrir le déplacement du chef de l'État pour sa participation à ce sommet extraordinaire, donc, concernant l'énergie solaire de l'Alliance internationale. Alors, le chef de l'État est arrivé, donc, à Noudali, et le sommet débutera à demain. Alors, quels sont les principaux points qui seront à l'ordre du jour de ce sommet, Saïd ? Demain, ce sera l'ouverture du sommet, et nous savons tous que ce sommet est le premier du jour. Donc, il sera question de la promotion de l'énergie solaire au cours de cette rencontre internationale. L'Alliance internationale a pour objectif de réduire massivement les coûts de l'énergie solaire et, en même temps, répondre à la forte demande énergétique dans les pays en voie de développement, afin de contribuer des solutions contre les changements climatiques. Cette Alliance solaire internationale a été mise en place par la France et l'Inde à l'occasion de la Conférence de Paris pour le climat. Donc, il faut rappeler que la participation du chef de l'État, son excellence, M. Spade Marquelli, à ce sommet, démontre de l'importance et de la place qu'occupent les énergies renouvelables dans l'agenda du gouvernement et dans le paysage de la vision de l'Utronring. La République de Djibouti veut renforcer la sécurité énergétique grâce aux énergies renouvelables comme la géothermie et enfin passer à l'énergie verte. Il faut aussi souligner la participation à ce sommet et dire que la relation entre les deux pays sent une importance capitale. Les liens historiques et les affinités culturelles et les contacts interpersonnels entre l'Inde et Djibouti ne datent pas d'aujourd'hui. Nous nous rappelons que le président de l'Inde est venu récemment à Djibouti pour une visite de courtoisie et différents accords ont été finis. Voilà pour les principales informations que nous avons pour l'instant. mais nous nous en dirons sur des manières très détaillées lorsque nous aurons d'autres informations concernant l'ouverture du sommet et d'autres points faillants. Merci Saïd. Alors que je rappelle que c'était notre correspondant à Nude Elihi, Saïd Mohamed Halato, qui va nous faire vivre le déroulement de ce sommet auquel prend part le président Gellet en Inde, un sommet extraordinaire portant sur les énergies solaires organisées à l'initiative par l'Alliance internationale et qui est à l'initiative, rappelons-le, de l'Inde et de la France. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Yousouf a eu donc un entretien avant son départ pour l'Inde avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Cette rencontre a eu lieu à l'Institut diplomatique en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Mohamed Ali Hassan et des responsables du département des Affaires étrangères. Cette réunion a porté sur les bonnes relations de coopération existantes entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Le chef de la diplomatie djiboutienne a souhaité la bienvenue à son homologue américain. La venue de Rex Tillerson démontre également l'importance qu'accorde l'administration Trump à notre pays, tout en sachant que Djibouti abrite la plus grande base américaine en Afrique. Rappelant que le secrétaire d'État américain est en tournée officielle dans la sous-région après Djibouti, il s'est rendu au Kenya et son périple conduira également à N'Djamena, la capitale du Tchad. Le Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel a tenu sa 149e session mercredi dernier au siège de la Ligue Arabe au Caire. Cette 149e session a consacré la fin du mandat de notre pays qui a assuré la présidence du Conseil de la Ligue Arabe au niveau ministériel pendant les six derniers mois. C'est au tour du Royaume d'Arabie Saoudite d'assurer la dite présidence durant les six prochains mois. La présidence se faisant donc par ordre alphabétique entre les 22 États membres de l'institution panarabe et dans son discours inaugural, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement et président de la 148e session du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a passé en revue les sujets inscrits à l'ordre du jour. Il a souligné que la République de Djibouti a tout fait au cours de sa présidence de la 148e session du Conseil de la Ligue Arabe au niveau ministériel en vue de promouvoir le consensus arabe et de contribuer efficacement à la consolidation de l'action arabe commune. Le chef de la diplomatie djiboutienne a également indiqué que cette session, qui a coïncidé avec une période difficile de l'histoire du monde arabe, a été marquée par des événements successifs qui ont exigé de tenir des consultations. Il a affirmé dans ce sens que notre pays n'a menagé aucun effort pour approcher les rangs et relever les défis sérieux existants. Et dans la foulée, le ministre a confirmé que Djibouti restera fidèle à ses engagements et à ses obligations vis-à-vis des causes arabes, conformément à sa politique basée sur la défense des questions arabes et islamiques et la promotion de la coopération entre les États et les peuples. Il a également mis l'accent sur la nécessité de reformer le système d'action collective arabe qui constitue la base pour résoudre les différentes crises existantes. Notons que cette session a examiné également le rapport du secrétaire général de la Ligue Arabe sur l'action du secrétariat général, la mise en œuvre de décision des deux précédentes sessions et la définition de la date de la tenue de la prochaine session. Il a été également question de l'examen de plusieurs autres sujets tels que la question palestinienne, la mise en œuvre de l'initiative arabe de paix, la réforme de la Ligue Arabe, la sécurité hydrique dans le monde arabe et la situation en Syrie, en Libye, en Irak, au Liban, au Soudan, en Somalie ainsi qu'au Yémen. Au niveau national, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu hier soir au CDC du quartier 3 afin d'assister aux différentes animations du centre de développement communautaire et cela pour marquer et encourager davantage les responsables de ce CDC à qui son département avait octroyé hier le titre du meilleur CDC. Accompagnée de la directrice des CDC, Louria Hassan, le secrétaire d'État, a d'abord rencontré le club de Dakai Toka du CDC qui lui ont fait une démonstration de cette belle discipline qui est de plus en plus pratiquée à Djibouti. Le secrétaire d'État a ensuite terminé la soirée en regardant avec les jeunes un métrage dans « En Côte du Roi Lion » qui est un film culte très apprécié par les jeunes. Les parents n'ont pas manqué de remercier la politique mise en place par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour développer les activités des CDC et ont félicité le directeur du CDC pour son travail remarquable. Les réunions consacrées au bilan à mi-parcours du projet de gouvernance et de développement du secteur privé et financier se sont poursuivies donc jeudi dernier au Djibouti Palace Kempinski. Cette quatrième réunion qui a regroupé la mission de la Banque mondiale en charge du dossier de Djibouti et les institutions financières de la place de Djibouti a porté donc sur un indicateur très important dans les réformes de l'environnement, du climat, des affaires contenues dans le rapport « Doing Business ». Il s'agit donc de l'indicateur de l'obtention de prêts avec la mise en place d'un registre de crédit et de garantie. La réunion présidée par le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, le directeur général de l'ANPI, le représentant résident de la Banque mondiale et en présence de l'ensemble des représentants des banques en activité à Djibouti a débattu de l'état d'avancement dans la mise en place d'un registre de crédit et d'un registre de garantie dans notre pays ainsi que les contraintes et challenges à surmonter par la communauté bancaire pour implémenter ces nouveaux systèmes d'information moderne. Il faut savoir également que l'évolution du classement par indicateur du rapport « Doing Business » entre 2017 et 2018 et sur cet indicateur de l'obtention de prêts Djibouti est passé de la 181ème à la 183ème place en perdant deux places. Le défi pour le gouvernement et les institutions financières et plus particulièrement la Banque centrale est dorénavant de changer la donne et se conformer aux normes en vigueur en la matière à travers le monde. Une cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'ambassade du Japon portant sur la signature de contrat et entre l'ambassadeur du Japon et la représentante de l'ONG japonaise Aikan. Le contrat porte sur un don de 900 000 dollars au profit de cette association qui soutient et apporte une contribution à l'amélioration des conditions de vie des enfants migrants en République de Djibouti. La cérémonie de signature en présence de la représentante du HCR et de l'ONARS. La représentante de l'ONG japonaise a remercié l'ambassade du Japon pour ce don qui va renforcer sans nul doute les activités de l'ONG japonaise Aikan. Nous sommes très fiers de votre soutien vraiment exemplaire à tout égard et là Aikan également d'apporter son soutien dans le domaine de la protection de l'enfance. Et nous nous souhaitons que pas seulement soutenir les actions au village de Markazi mais d'élargir également au village de Ali Addeh au village de Holhol pour prendre en charge les conditions de vie de ces enfants pour avoir une vie digne où la protection de leurs droits est respectée. Et pour sa part, l'ambassadeur du Japon à Djibouti s'est réjoui donc de participer au démarrage de nouvelles activités de l'ONG Aikan grâce à ce don conséquent. Il a félicité l'ONG japonaise qui travaille à Djibouti depuis 2016. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui à l'ambassade pour procéder aux signatures du contrat de don pour le financement des activités à mettre en œuvre à Djibouti. En effet, il s'agit d'autour de 900 000 dollars américains pour soutenir et développer les activités qui seront mises en œuvre par le soin d'Aikan, l'ONG japonais, en faveur des activités pour apporter le soutien aux immigrés. Je souligne que Aikan, malgré ses effectifs limités, apporte une contribution significative pour l'amélioration des conditions de vie des migrants et des populations locaux à Djibouti depuis 2016. Les défis liés à l'immigration, c'est un grand, c'est très important ici dans la République de Djibouti qui entourait des pays instables et quelquefois fragilisés. Et dans ce contexte, les autorités djiboutiennes assument un rôle important à travers leurs différents travails pour bien recevoir ces migrants et aussi apporter, afin d'apporter des tiens aux populations locales également. Et toujours en nouvelle, l'association professionnelle des contrôleuses aériennes djiboutiennes existe depuis maintenant quelques années et a été créée par deux passionnés du métier des contrôleuses aériennes, à savoir Nim' Abdi Aden, la douanière avec bientôt 15 années de service au sein de la tour de contrôle de l'aéroport international de Djibouti, et Bilal Mohamoud Moumine, 5 ans donc de service contrôleuse aérienne, chevronnée à l'instar de sa collègue et fille d'un ancien pilote. Les deux contrôleuses aériennes ont été recrutées et formées dans plusieurs centres et écoles internationaux suite à l'initiative du Président de la République qui a décrété que les femmes avaient leur quota d'engager dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Elles sont actuellement 11 les jeunes filles donc à officier de la tour de contrôle de Djibouti et avec 18 autres garçons, ces 11 jeunes filles et 18 garçons sont tous polyglottes et membres de l'association professionnelle des contrôleuses aériennes toutes et tous accomplissent avec brio leurs tâches difficiles de contrôleuses et contrôleurs aériens. Pour plus de précisions, écoutons les explications de l'une d'entre elles, Bilal Mohamoud Moumine. Aujourd'hui, grâce à son excellence M. Smélo Marghele, on est 11, soit 37% des contrôleurs aériens actifs au jour d'aujourd'hui. Effectivement, on s'intègre avec nos collègues, on travaille de pair, bien sûr, avec les hommes, mais c'est une fierté plus qu'autre chose d'avoir un nombre conséquent de femmes et que le métier s'ouvre de plus en fil aux femmes. C'est vraiment une fierté. Et bien sûr, on connaît l'effort qu'a fait M. le Président de la République, M. le Président, a organisé un séminaire portant sur la surveillance et contrôle des maladies animales prioritaires durant trois jours pour les auxiliaires d'élivage, les facilitateurs des champs d'écoles agropastoraux et les agents des services vétérinaires déconcentrés des régions du nord du pays et ceux au conseil régional de la ville de Tadjura. Ce séminaire est organisé sous le patronage du ministère de l'Agriculture et sous la supervision de la FAO et du ministère de l'Agriculture à Djibouti et auprès de l'IGAD. Le statut de formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet EC-CHAIR de sécurisation des systèmes pastoraux financés par l'Union Européenne et mis en oeuvre par la FAO sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Ce projet a comme priorité stratégique la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu et plus particulièrement la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire en République de Djibouti. L'agro-pastoralisme en général est une priorité du Conseil Régional. Je la mets vraiment en avant parce que c'est ça qui peut nourrir l'être humain. L'agriculture et l'élevage quand on combine c'est l'agro-pastoral. Sur quel mode d'agro-pastoralisme nous devrons travailler ? Et pour plus de précisions également concernant cet atelier de formation écoutons les interventions du représentant de la FAO à Djibouti et du directeur de la pêche. Cette formation comme vous le savez porte sur la surveillance et le contrôle des malades des animaux prioritaires et destinée principalement aux auxiliaires d'élevage aux agents vétérinaires des services déconcentrés et aux facilitateurs des champs écoles agro-pastoral. Elle a comme objectif principal de recycler en santé animale de base des praticiens vétérinaires en milieu rural afin de leur permettre de pouvoir reconnaître et traiter les maladies animales prioritaires et de prévenir toute propagation de pathogènes pour sécuriser les moyens d'existence des éleveurs et mieux se préparer à faire face aux risques sanitaires aussi bien chez les humains que chez les animaux. Et également de préserver la santé humaine en mettant à la disposition des consommateurs djibouchiens des produits varés d'origine animale sains. Mesdames, Messieurs, pour contrôler les maladies animales, il faut une bonne surveillance. Elle fournit des informations pertinentes et disponibles rapidement. C'est un outil indispensable pour détecter préconciement les maladies et faciliter leur contrôle. Bien entendu, cela suppose une bonne structure de services vétérinaires s'appuyant sur les acteurs de terrain performants. Actuellement, les capacités de services vétérinaires sont renforcées, les postes vétérinaires rénovés et équipés grâce au projet ICICER. Chaque année, les acteurs de terrain et les auxiliaires de santé animale bénéficient d'un recyclage. Tout est donc réuni aujourd'hui pour mettre en œuvre un système de surveillance efficace et durable. Cette formation donnée aux ressortissants des régions met l'accent sur la redynamisation du système de surveillance et la bonne collaboration entre les services vétérinaires et les acteurs de terrain. Il ne fait aucun doute que l'objectif sera atteint, en l'occurrence, un système de surveillance réactif et formalisé. Sport à présent, la fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier au stade Goulet la finale de qualification pour le grand meeting de Djibouti des athlètes nationaux. Au menu de cette finale, 100 mètres filles et garçons, 400 mètres filles et garçons, 800 mètres filles et garçons, 1500 mètres filles et garçons et 3000 mètres garçons uniquement. Rappelons que cette finale s'est déroulée au stade Goulet dès que la plupart des finalistes ont réalisé des performances remarquables. Les différentes équipes ou formations participant à cette finale sont issues notamment des forces armées djiboutiennes, de la police nationale, de la garde républicaine, des gardes-côtes djiboutiens, du centre d'études et de formation d'Ali Sabier et de l'université de Djibouti. Cette finale a vu la participation des responsables de la fédération, notamment le président par intérim et pour les staffs techniques, les encadreurs-entraîneurs et les assistants médicaux. L'objet étant donc de qualifier cette finale de qualification, de préparer pour le grand meeting d'athlétisme qui aura lieu vers la fin de ce mois. De l'armée, de la police et du centre, cette compétition nous permettra de faire participer pas mal de jeunes djiboutiens à cette compétition internationale qui est le meeting international de Djibouti. On va apprendre les meilleurs pour qu'ils représentent au mieux notre pays. Fait divers donc pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Les gendarmes en poste au PK51 en collaboration avec les agents de la douane ont intercepté hier un bus conduit par son propriétaire au niveau du poste de contrôle du PK51 et au cours d'une fouille minutieuse effectuée sur les véhicules, les gendarmes ont découvert une marchandise de 4 de contrebande composée de 340 bottes de 4 d'une valeur marchande de 500 000 dons francs. Cette marchandise a été transportée par ce bus depuis la frontière de Galilée. Au cours de l'intégrégatoire qui s'en est suivi, le conducteur du bus a bel et bien reconnu être le propriétaire des 340 bottes de 4 provenant de la contrebande qui lui ont été donc envoyées par un individu qui se situerait en Éthiopie. L'intégralité de la marchandise a été détruite par le feu par les gendarmes donc en présence des agents de la douane et le bus ayant servi au transport de celui-ci a été immobilisé à la brigade d'Arta. La personne impliquée sera déférée devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Actualité régionale et internationale à présent avec Fardouz. Bonsoir Fardouz. Bonsoir. Alors Fardouz au Kenya, le président Ouro Kenyatta rencontre l'opposant Rayla Odinga. Tout à fait donc, le président Ouro Kenyatta et le leader de l'opposition Rayla Odinga se sont officiellement rencontrés hier vendredi pour la toute première fois depuis les élections générales très disputées du 8 août 2017. L'ordre du jour de cette rencontre a principalement porté sur le processus d'union et de rassemblement après les échéances électorales de l'an dernier. Rayla Odinga a déclaré que les divergences politiques qui divisaient plus de 4 générations kenyanes devaient cesser. Pour sa part, le chef de l'état a déclaré qu'il avait accepté de faire passer en premier les intérêts du Kenyan et du peuple dont Kenyatta a prêté serment pour un second mandat en novembre après une longue période électorale qui a vu la Cour suprême annuler un scrutin du mois d'août ordonnant un nouveau scrutin en octobre boycotté par le principal candidat de l'opposition des mois de campagne des affrontements donc sporadiques entre partisans du gouvernement de l'opposition ont freiné la croissance du Kenya économique donc la plus riche de l'Afrique de l'Est. En janvier, Odinga donc à son tour prêté serment comme président du Kenya dans un parc à Nairobi dans un défi direct à Ouro-Kenyatta donc avait jusqu'ici défié des appareils de la société civile kenyane chef religieux donc diplomate occidentaux à tenir de peau parlé pour surmonter les divisions profondes ouvertes donc par les élections contestées. Et enfin Fardouz donc Washington pose ses conditions quant à la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Tout à fait donc la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un est confirmée à condition que Pyongyang respecte ses promesses impensables il y a quelques semaines Donald Trump a accepté de rencontrer Kim Jong-un mais cette réunion se déroulera sous condition première certitude la Corée du Nord a promis d'ici de là donc de cesser ses essais nucléaires et ses tests de missiles. Depuis la fin des Jeux Olympiques d'hiver Ahmed les relations entre les deux Corées se sont nettement réchauffées. Merci Fardouz merci également à vous de nous avoir suivis c'est la fin de ce journal restez avec nous le programme continue sur Téléchipouti Sous-titrage ST' 501